Après quatre jours d'intenses travaux en groupe, suivi de visites de terrain, les centres étudiants ouest-africains retenus pour le nouveau programme international de formation et de recherche sur les technologies de production de l'hydrogène vert ont présenté le fruit de leurs travaux de recherche. Une expérience appréciée à sa juste valeur par ces étudiants. Nous sommes allés dans un village assez réculé de Niamé, de la ville de Niamé qui est Darasalam et il s'agissait pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons aider les populations à avoir accès à l'électricité. La région du Niger dispose d'assez vastes terres qui peuvent accueillir ce que nous appelons la photovoltaïque, c'est l'installation de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Il s'agit maintenant de mettre en place le projet Actionner l'électricité pour que tout le village de Darasalam puisse en profiter. C'est vraiment une joie pour nous, on est la première promotion sur l'hydrogène vert en Afrique et on a l'espoir qu'avec un jour le problème d'électricité va terminer. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est rejoui des résultats enregistrés en un laps de temps. Je me rends compte que la sélection de Waskal a été une sélection excellente parce que ces 60 jeunes triés sur 900 candidats à travers 15 pays, je pense que ce projet, ce programme promet. Je suis sûr que les partenaires qui soutiennent le programme, que le président de la République qui soutient également ce programme au Niger ne seront pas dessus. Puis au contraire, le Niger deviendra un pionnier. Le programme Waskal lui a remercié l'État du Niger et la République fédérale d'Allemagne qui ont contribué à la mise en œuvre de ce programme, combien important pour les États ouest-africains, avant d'inviter les étudiants à faire preuve d'abnégation et d'ardeur à la tâche. Il est à noter enfin que la durée du programme de ce master international sur l'hydrogène vert est de 28 mois maximum.